Bon, du coup, vous me conseillez quoi, là ? Genre, je lance une game en... En solo ? Merci, Fadou, pour le self-gift à la Sainte-Barbe. Merci beaucoup. Ok. Il va falloir tout m'expliquer. Genre, je suis vraiment... Dites-vous que je n'ai jamais joué à Minecraft de toute ma life. La game de la galère. En survival, normal. C'est bon ? Tu peux laisser tel quel. Ok. Vas-y, Warfuz, je lis tes messages. Profite un max du jeu sans pression. Avance à ton rythme et n'oublie pas la découverte. Et les erreurs font partie de l'aventure. C'est beau ce que tu te dis, Cook. Ok. Franchement, je stresse, quoi. Non, mais il faut quelqu'un en vocal, ça va être l'enfer. Non, mais Guil va arriver, ne vous inquiétez pas. Il m'a juste dit qu'il me laissait prendre mes marques un petit peu. Je n'ose même pas imaginer le temps qu'on va passer quand elle va voir une poule pour la première fois dans le jeu. Mais il y a des poules ? Dis-toi que je joue à ce jeu. Ah ouais, c'est vrai. Tu joues à ce jeu, Ascali, mais non. Mais oui, meuf, je fais des élevages de poules. Ah ouais, ça doit être trop bien. Il y a des ânes ? Mais non. Ok, bon. Du coup... Je pense que je peux mettre comme ça et je guetterai sur l'écran si c'est trop fort ou pas. De toute façon, là, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de musique, je veux dire. Ah si. Attends, chute. Ok. Pas mal comme ça, je pense. Chute. Chute, taisez-vous. Ok. Bon, alors vous m'avez dit, il faut que je coupe des arbres, c'est ça ? Donc là, je suis en train vraiment de... de gratter des arbres avec ma propre main. Ah, c'est quand même un peu fort. Attends. Quand j'aurai trouvé le volume, on ne touchera plus, promis. Oui, tu vas devoir en couper quelques-uns à la main comme un homme viril. Ouah, ça a toujours été mon rêve. Donc en gros, je peux couper des arbres à la main et l'arbre là, il vole. Genre, c'est normal, quoi. Ouais, j'avoue, je fais... Ne vous inquiétez pas, quand j'aurai trouvé le bon mix, j'arrêterai de faire des... Ah oui, c'est normal. Ok. Ouah, trop bien. Mais on a envie de passer des heures à faire ça, non ? La gravité, c'est qu'une information. C'est beau ce que tu dis. Oui. Jusqu'où je peux aller ? Loin... Ah ! Très, très loin. J'ai un tuto en haut à droite. Open your inventory. Ok. Ça, c'est moi. Ok. Je suis Steve, quoi. J'ai même une fleur. J'ai Poppy sur moi, incroyable. Une photo. Hey, Steve ! Bonjour, Steve. Ok. Donc, mon inventaire, c'est eux. Très bien. Je suis avec Poppy, en plus, donc tout va bien se passer, je pense. Et là, il faut que je fasse des outils, j'imagine. Oui, ok. Ils vont m'expliquer comment on fait New Recipes Unlocked. Check your Recipes book. Ok. C'est de la teinture rouge, c'est ça ? Craft wooden planks. Ok. Merci, Fatouin, pour le save gift à Guille. Merci beaucoup. Oui, mais t'as pas. Ok, 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 ok. Non, on m'a dit, on m'a dit, quand j'ai mis le jeu en français, on m'a dit, ouais, vaut mieux que tu mettes en anglais, parce que tous les termes sont en anglais. Donc, mets en anglais. Mais en vrai, j'avoue, je crois que j'en ai rien à foutre. Je crois que je vais mettre en français. De toute façon, Guille, il s'adaptera. Fabriquer des planches. Planche. Nouvelle recette. Ok. Voilà pour la team FR. Désolée, j'ai fait ce que j'avais envie de faire au final. Maintenant, tu peux faire un établi. Waouh ! Ok. Établi. Attends. Ok. Beaucoup de stress, hein, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Et là, tu peux faire plein de trucs. J'ai posé l'établi par terre. Waouh ! Tellement de possibilités. Genre, je peux faire des escaliers. C'est super. Ok. Barrière en sapin, pancarte, bâton. Établi. On peut faire un bâton. Il faut deux planches, deux sapins. Ok. C'est des bâtons. C'est vous, les bâtons, là. Ok. Tu n'as pas participé à la construction de la fameuse tour de merde ? Non ! Je sais que tout le monde... Je pense que c'est un effet Mandela. Les gens pensent que je participe au live du lundi. Cependant, non. Mais je pense que c'est un effet Mandela, en fait. Est-ce que tu fais souvent des trucs avec eux ? Bah ouais. Trop bien de te voir découvrir Minecraft. Ça va être la découverte avec toi. Ben voilà. Ben si, ils m'ont invitée au début. En fait, ils m'ont invitée au début quand moi, j'étais sur... Quand ils étaient sur Worms, toutes les semaines, ils m'ont invitée. Et ils m'ont invitée. Et puis, en fait, je leur avais dit « Ben, moi, j'aime pas trop Worms, ça m'intéresse pas, etc. » Et du coup... Ah, voilà ! Et après, bon voilà, ça s'est pas refait, quoi. Ok. J'ai une pioche. Waouh ! Ça va plus vite du coup, c'est ça ? Ah ouais ! Je pense. Oh, c'est révolutionnaire ! C'est la révolution ! Le progrès, il est là, en fait. Ça, c'est pas très ratus. Merci, inestimable, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Ok. Tu peux détruire des matières un peu plus dures qu'avec ta main. Ok, très bien. Très bien. On va tous les faire. Voilà, une pelle, une hache. Attends. Planche de chêne. Chaque arme est adaptée aux matériaux aux questions. D'accord. Tu as différents outils pour différentes matières. Pioche égale rocher, pelle égale terre, hache égale bois. Ah oui, là, j'ai de la neige, alors que tout à l'heure, j'avais pas de neige. C'est aussi du fait que JDG parle souvent des teams sur Twitch, et quand ils parlent de la team du lundi, les gens qui l'apprécient, c'est souvent l'un des premiers non cités. How cute. D'accord. Le bouton droit, ça fera un chemin. Oh ! C'est mon chemin vers l'établi. Il faut faire attention parce qu'une chute est vite arrivée. Mais, euh... C'est mon chemin vers l'établi. On peut lancer des boules de neige ? Waouh ! D'accord. Ok. Tu te débrouilles trop bien. Bah, merci. Donc ça, c'est le chemin qu'il faut emprunter pour arriver à l'établi, mais que comme ça, hein. Je vois bien la durée de vie, ouais. Euh... Du coup, une hache, il faut... Planche de chêne, planche de chêne. Ça change ! Planche de... Peu importe, c'est ça ? Tout type de bois. Ok, ok. Et après, deux bâtons. Et deux bâtons. Ok. Et là... Bingo ! J'ai ma hache. Très bien. Ensuite, une houe. Et une épée. Bâton. Et une épée. Et une épée. Ah ha ! Qui veut tâter de mon épée maintenant ? Hein ? Et ouais, les potes. Ça me donne tellement envie d'y rejouer. J'ai dit, pépé, pourquoi ce foutu Game Pass fonctionne pas avec mon PC ? Comment ça, ça fonctionne pas avec ton PC ? Ah, je peux utiliser la molette. Ok, très bien. Lutia problématique veut tuer des trucs. Là, je suis prête à en découdre. Mais pourquoi on me confond avec Florence ? C'est ça que je comprends pas. On va creuser à l'infini. Et genre là, par exemple... Waouh ! J'ai de la pierre maintenant. Mais non, on se ressemble pas du tout. Je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Je suis en train de m'enfermer, je crois. Ah ! Waouh ! Ça fait peur. J'ai cru que j'étais enterrée vivante d'un coup. Le bad. C'est sombre, là, non ? C'est sombre, là, non ? Ok. Tu peux augmenter la luminosité. Oui, c'est la nuit. Ah, ok. Je peux pas aller dormir quelque part ? Ah ! Trop bien ! Je peux faire des outils, mais genre en... Avec de la pierre. Let's go ! Faudrait que t'aies un lit. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire un lit ? Déjà, je peux faire un feu de camp. Mais... J'ai pas encore le charbon, tout ça. J'ai pas encore, ça. Ah non, ne t'enterre pas, hein ! Vache de pierre. Muret de pierre. Ok. J'ai des coffres. Incroyable. Oh, ok. Pour le lit, il faut tuer des moutons. Pardon. J'ai bien compris ce que... Ce que vous êtes en train de me dire. Ça, c'est pas très ratus. Merci Asphire pour le huitième mois. Merci beaucoup. Non, on peut juste prendre leur laine. Ah ! On n'est pas obligés de les tuer, du coup. Tu peux juste les tondre. Moi, je veux pas les tuer, hein. C'est marrant, ces arbres antigravité. Il faut les tuer pour manger. Ça va pas se passer comme ça, hein. Je peux manger autre chose. Il n'y a pas un gameplay végé ? Quoi ? Ah ! Il peut mourir ? Ou pas du tout ? Le bad. Le bad. Il peut mourir, genre ? Ah ! Ah ouais, il y en a plein. On va peut-être s'enterrer, non ? Oui, bon, ça va aussi. Oh ! Vous êtes cru chez vous, ou quoi ? C'est quoi cette île de sauvage, là ? Je débloque plein de trucs. Il me reste pas grand-chose comme vie. Du coup, je pense que je vais décéder si je croise encore un ennemi. Donc je pense qu'on va attendre le lever du jour. On va attendre le lever du jour, on va attendre le lever du jour. Ah 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 ! Ok ! Il est venu me faire un bisou ! Ah 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 ! Ah non ! Princesse Sultia a péri. Le premier creeper, c'est émouvant. Ah non ! Je reprends à zéro ? Mais non ! Ah non, j'ai quand même mes recettes. Tu peux retrouver tes affaires. Ah ! Bon, moi j'y compte bien. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute ? Oui. C'est une bonne information. Je fais une petite maison pour la nuit avec du bois. Ok. Toutes mes affaires. Il y a une map ? Je ne reconnais pas où je suis là. Le staff reste 5 minutes. C'était là, non ? Je sais que vous n'êtes pas sympa, alors que vous êtes mignons. Ok ! Leave me alone. Leave Britney alone, please. T'es pas loin, je pense, vu que t'es pas allé loin. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, non mais attendez, soyez sympa avec moi quand même. Ah, ils sont gentils les loups ? Mais non, je pensais qu'ils étaient méchants. Mais attends, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Merde. Ah, je peux faire mage pour sprinter ? Ah non, je m'accroupis là avec mage. Sauf si tu les tapes. Ah ok, j'ai toujours cru qu'ils étaient méchants. Attends, parce que je n'ai pas d'armes et que je ne trouve pas mon stuff. Contrôle. Ah oui, contrôle, pas mage. Mais c'était là, non ? Ah ! Ah non, c'était pas là. Bah là, il y a mon atelier. Écoutez, monsieur, je n'ai pas d'épée, donc du coup, dans le trou. Bah oui, c'était dans le trou, mais je ne le trouve pas. Attends. Ce n'était pas ici, ce n'était pas ce trou-là. Ce n'était pas le trou de... C'était un que j'avais fait qui était là, non ? Ah, il est là, je crois. Ah non. Mais quoi ? Non, mais oui, je suis morte dans un trou, en effet. En revanche, il y a un truc qui me... Je ne capte pas. C'est que j'étais ici pour faire l'atelier, et il me semble que j'ai fait un trou ici. Ah, voilà. Bonjour ! Bah, il y a des loups qui squattent ma... Euh... Attends, attends, attends. Oui, 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 oui. Je ne l'abute pas, là, non ? S'il vous plaît, vous pouvez me laisser tranquille ? Le harcèlement, c'est quand même préjudiciable. Ouais. Bon. Ok. C'est pas grave. On va... On va s'en remettre. Il faut un rassemblement, là, ou quoi ? Merde. Le TwitchCon en avance. Non, mais je sens que je ne vais pas regretter d'avoir fait une session découverte, vous voyez. La nuit, c'est dur. Au début, t'inquiète. Mais oh ! C'est une ouf, elle. Mais ouais, mais quand est-ce qu'il fait jour, là ? Faites quelque chose, en fait. Oh ! On ne peut même pas retrouver ses affaires tranquilles. Les araignées escaladent, pour info. Connasse pas. Ah, t'es coincée ! Ah ! Ah ! Ah, secours ! Bonjour ! Ah, bah merci ! Bon, attendez, faut que j'aille récupérer mes affaires. Non, j'ai pas... Non, merci, les témoins de Jéhovah. Pourquoi il y a une... Ils sont en combustion instantanée, là ? Arrête ! Arrête ! Non, mais arrête, s'il te plaît ! T'es pas sympa ! J'essaie juste de retrouver mes affaires ! J'ai que deux cœurs, en fait ! Je vais encore décéder, hein ? Au moins, il fera jour, hein ? Le décès, mais deux jours. Bon, attends. Je cherche mes affaires. Donc, mes affaires. J'ai un demi-cœur. La situation va bien. Tout va bien, tout est sous contrôle. Regardez, il y a même de la chair putréfiée. Franchement, dans un monde où il y a de la chair putréfiée, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire où est mon... Oh ! Vous êtes désobligeants. Alors, donc j'avais dit, là, il y a mon atelier et j'étais partie à droite. J'étais partie ici. Bah alors ! Vous aimez bien ma petite cabane ? C'est pour ça que vous êtes là ? Est-ce que je mange de la chair putréfiée ? Des champignons, peut-être ? C'est peut-être une meilleure idée, non ? Test ? Non, vous êtes horrives, j'ai mourir. Comment je fais pour manger les champignons ? Ah, on peut pas ? Faut faire une soupe. Faut que je fasse la popote. Ok. Vous êtes coincés, les bébous ? C'était beaucoup de stress, là, hein ? Vous trouvez pas ? Donne un os au loup. Comment je fais pour leur donner ? Ah, ça a pas marché ? Il en faut plusieurs, ça dépend des loups. Ok. Oh. Bon, attendez, on profite qu'il fasse jour, là. Enfin, mais... Alors. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On fait un... On fait une soupe de champignons. Il me faut un champignon rouge, un bol. Un bol, c'est bon. Et du coup, les champignons rouges. J'ai besoin de bol. Ah, il y en a pas des champignons rouges. Oh, non. Ah, il y a un oeuf ! Oh ! Une poule ! Incroyable ! Salut, beauté. Il y a des oeufs aussi. Ouah ! Il faut la manger. Mais vous êtes ouf ! Il faut la tuer, ma vie. La manger serait une bonne idée. Bonjour. Quoi ? Ah ! Ah ! Je dérange pas, j'espère. Pas du tout, j'ai juste pas l'idée. Oui, je sais, je me doute. C'est pour ça que je voulais faire une surprise. J'ai fait tomber mon verre. Ça a changé la scène sur mon stream deck. J'ai mis un fond de café latté en dessous de ma go XLR. Ah ouais, c'est pour un petit peu de challenge en plus. Ah non, mais je ne pouvais pas ne pas sauter sur l'occasion. J'ai vu que t'étais mis sur le channel. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Non, non, t'as complètement raison. Attends, je vais juste chercher de quoi éponger le liquide. J'arrive. Ah non, je me sens coupable maintenant. C'est terrible. Vous avez vu, j'arrive. Au bout de 10 secondes, je fais déjà des bêtises. C'est fou. Bon, bonjour tout le monde, du coup. Bonjour. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Elle ne va pas m'engueuler, vous pensez ? J'étais vraiment absorbée par le truc. Attends, parce que je viens de rallumer ton live, je vois un demi-cœur. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Mec, je suis morte deux fois. C'est normal, tu viens de commencer. Je suis morte deux fois. Et en fait, ils viennent de me dire qu'il fallait que je tue une poule. Pour faire quoi ? Pour que j'ai plus de cœur. Ah, parce qu'il faut que tu... Ah, mais pour régénérer ta vie, en fait, il faut que tu manges, je vois la nourriture. Ouais, mais il n'y a pas un gameplay péché. Ah bah si, si, tu peux. Tu peux, parce que tu peux faire pousser des graines, tu peux faire du blé, tu peux faire du pain. Ouais, mais bon, là, dans l'urgence, je pense qu'il fallait que je tue une poule, quoi. Ouais. Mec, franchement, je m'en suis sortie, hein. Je pense pas trop mal. Mais le truc qui est cool, c'est qu'au moins, tu vois, t'as pris en main un petit peu rapidement le jeu, et ça, c'est cool. Tu trouves ? Bah, au moins, tu sais déjà te déplacer. Et ça, c'est le plus important. Bah non, mais d'accord, ça va, mec. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai quatre ans, quand même. Non, mais... Voilà, non, mais tu sais, j'ai eu droit à beaucoup de choses. Quand j'ai vu des gens débuter, donc, tu sais, je me dis... D'accord. On me part de quelque part, quand même. Bon, parfait. J'ai préparé deux petits serveurs que je vais t'envoyer, et en fait... Mais mec, t'as fait des devoirs ? Ouais, oui, 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 oui. On a préparé des petits trucs. Mais comme ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que ces serveurs, je vais les envoyer à tous ceux qui participent, comme ça, s'ils veulent s'entraîner, ils peuvent... Oh oui, le mec a dit mon live, voilà ! Toi aussi, t'es en live ? Non, 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 je lancerai après, moi. D'accord. Mais en gros, je vais te montrer un petit peu comment ça marche, et puis, si tu veux, je te laisserai les serveurs démarrer avec les petites maps dessus, si tu veux jouer tant que tu veux, quoi. Ok. Comme ça, au moins, même si je suis pas là, tu peux jouer si tu veux. Mec, tu participes à la TwitchCon, là, ou pas ? Ouais, oui, oui. Et donc, toi aussi, t'es au truc ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah là, t'es en team avec qui, du coup, là ? Je suis dans la team de Jill. Ah, avec qui ? Ah bah, avec les mêmes que l'année dernière. Donc, Sky, Tonton, Jill et toi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais cool, en vrai, non ? Ouais, c'est super cool. Franchement, ils nous ont fait un truc vraiment cool. Le fait qu'ils nous reprennent les quatre finalistes ensemble, c'était vraiment sympa. Après, on espère que ça va bien se passer, puisque Jill, elle est en plein déménagement en ce moment, donc c'est un peu galère. Et Tonton, il a eu quelques trucs compliqués ces derniers temps, donc voilà, on va essayer de passer un bon petit moment. Mais je pense que oui, ça va le faire. Oui, bah après, t'as vu, cette fois, on a les jeux... Ouais, ils nous les ont donnés à l'avance, ouais. C'est cool. Ouais, je trouve que c'est cool, parce que justement, je trouvais ça fun de ne pas savoir des trucs et tout. Ouais, bah en vrai, l'avantage, c'est qu'au moins on peut tester ne serait-ce qu'une heure les jeux avant, histoire de pas être trop ridicule. Parce qu'il y a des jeux, c'est compliqué. Ouais. Breakfast, là, l'autre jeu que t'as vu tout à l'heure, je peux te garantir que c'est un enfer. Ah ouais ? Et ça va être quoi comme épreuve ? En fait, c'est un jeu de voiture. Ouais. Donc c'est un jeu de course où t'as trois courses avec trois voitures différentes. Et le but, ça va être donc quatre contre quatre, donc ça va être contre une autre équipe, tu fais la course. Et la première personne qui termine le nombre de tours du circuit a gagné et fait gagner le point à son équipe. Donc c'est une course, quoi. Voilà, et tu fais ça sur trois maps. Et en fait, à chaque fois, tu changes d'affrontement, tu changes d'équipe contre qui t'affrontes. Et en fonction de ton classement de nombre de wins et de nombre de loses à la fin, tu gagnes un certain nombre de points dans ton classement général. C'est un peu spécial. Et toi, t'es comment avec les jeux de voitures, du coup ? Bah, en général, ça va. Mais là, le problème, c'est que c'est des gigas savonnettes, les voitures qu'ils nous ont données. Parce qu'en fait, ils nous ont obligé des voitures et c'est des savonnettes, quoi. Ça ne tourne pas, quoi. Moi, j'ai Wingo dans ma team, mec. Ah oui, vous êtes avec Wingo. T'es avec Ponce, Wingo et Rive, je pense. C'est ça, ouais. Ouais, mais Wingo, il va pas chier, je pense. Et là, j'ai proposé à tout le monde de venir à cette session avec toi. Il n'y a que moi, voilà. Bah ouais, mais c'est normal. Ils me détestent, les autres. Je peux répondre. Non, je pense que c'est vraiment juste qu'ils ont vraiment trop la flemme, quoi. Ils ont pas du tout envie de train, en fait. En fait, le truc, c'est que Wingo, j'ai déjà fait une session pour les Ilans avec lui. Donc, du coup, je pense que Wingo, il n'a pas besoin, à mon avis. Ah ouais ? Ok, ok. Ouais, Wingo, j'avais déjà fait quelques heures avec lui pour le préparer pour les Ilans. Et Ponce, je pense qu'il a juste la flemme, Pompon. Je pense, à mon avis, c'est pas son jeu, Minecraft. Mais il déteste Minecraft, Ponce. Ouais, je sais. Bah, c'est pour ça qu'on s'entend pas du tout, d'ailleurs. Mais bon, je fais ces tournois à Mario Kart pour garder des bonnes relations. Mais après, bref, on va pas non plus... Bref, 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 bref. Ah, ok. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que, franchement, tu sais, quand j'ai vu qu'il y avait Minecraft, je me suis dit... J'ai peut-être méchance. Là, j'ai hâte de vous voir. Non, mais j'ai envie de vous voir jouer. Oui, je me suis dit, ça va être sympa. Tu m'avais dit que vous alliez jouer à Minecraft. Mec, j'ai fait un bateau. T'as pas de la glace autour ? Si, si, mais attends, j'ai cassé la glace. Essaye de poser le bateau sur la glace. Tu vas voir ce qu'il va se passer. Je vais faire de la luge ? Attends. Ouais. Elle est où l'eau ? Tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il va se passer. Et tu vas comprendre pourquoi je te fais essayer ça. Et après, tu fais clic droit dedans. Tu rentres dans le bateau en faisant un clic droit dedans. Ah, MJ ! Et là, tu peux avancer, voilà. Wow. Ok. Donc, tu vas t'éclater. Voilà, dingue, mec. Ouais, et tu penses... Enfin, je vais te dire un truc. Oui. Je pense que dans... Parce que dans Minecraft, en fait... J'arrive pas à nous sortir de cette situation ! Pour sortir, il faut que t'appuies sur ta touche Shift. Normalement. Shift gauche. Et tu peux sortir du bateau, normalement. Si c'est la bonne touche. Ah oui, c'est marqué dessus. En plus, je trouve conne. Ok, ok. Non, on me t'inquiète. Alors, l'épreuve de la Twitch con, en fait, c'est trois petites... Enfin, c'est une sorte de parcours avec trois mini-épreuves. Avec trois compétences de Minecraft à connaître. Et je pense, à 90%, que l'une de ces épreuves, c'est de la course de bateau. Donc, c'est-à-dire ça. Mec. Du coup, je t'ai préparé une petite map, une petite carte, avec une course de bateau dessus. Ouais ! On va les faire. Comme ça, tu vas apprendre à faire ça. Et je t'ai préparé aussi une petite carte avec un peu de parcours, de faire des jumps, etc. Et comme ça, tu pourras apprendre au moins ça. Et je pense que c'est déjà pas mal. Mais mec, t'es trop fort ! Bon, non, mais t'inquiète. Il n'y a pas de... Mais c'est un cochon ! Oui, c'est un cochon, oui. Ah ! Alors, tiens, je vais t'envoyer ça. On l'a lu ! Attends, il faut que je t'ajoute, par contre, sur Discord, je crois. Ouais ! Parce que sinon, je ne peux pas t'envoyer un message. Ah oui, oui, en effet. Alors, hop, hop ! Il faudra bien que tu ne montres pas en live ce que je vais t'envoyer, parce que sinon, tout le monde va pouvoir se connecter et ça va être l'enfer. D'accord. Hop ! Alors ça, du coup, je t'ai envoyé une IP de serveur. Donc, je vais te montrer comment tu la rentres pour aller jouer. Ok. Donc, tu retournes au menu principal. Ouais. Et tu vas dans Multiplayer ou Multijoueur, je ne sais pas. Ouvrir all-in ? Non. Ah non, je retourne au menu. Ouais, au vrai menu, menu. Et normalement, tu as Multijoueur. Si tu se passe bien. Ouais, ouais, ok. Et là, en bas, tu as Ajouter un serveur. En bas à droite. Ajouter un serveur. Voilà. Et là, tu mets le nom du serveur que tu veux et tu as serveur, adresse. Tu mets ce que je t'ai envoyé. Ok. Hop. Recharge de partie sur votre réseau local. Je crois que c'est bon. Entrez dans le monde. Voilà. Et normalement, c'est bon, tu peux remontrer maintenant. Nice. Hop. Voilà. Waouh, c'est cool. Donc là, alors attends, donc ça, c'est le parcours. Attends, on va peut-être commencer peut-être par la course. Tu préfères quoi ? Tu préfères commencer par le parcours ou la course de bateau ? Bon, comme tu veux. Franchement, pour moi, c'est pareil. Vu que je ne connais pas les deux. De toute façon, je vais te montrer les deux. Donc, il n'y aura pas de souci. Alors. Jean, merci, mec. C'est trop gentil. Je suis trop contente. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors ça, donc je n'ai jamais fait cette carte, mais en gros, j'ai trouvé une petite carte sur Internet qui t'apprend un petit peu. Bon, c'est un peu les bases du jump. Je vais peut-être, on va peut-être commencer par la course de bateau, comme ça, je vais t'apprendre les premiers trucs à côté. Parce que là, c'est des trucs un peu plus compliqués. Attends que je ne me perde pas. Putain, c'est beau. C'est marrant que ça soit beau, en fait. Là, tu refais la même chose avec ce que tu viens de faire, mais en ajoutant ce deuxième serveur, du coup. Sans le montrer, bien sûr. Je refais pareil. Hop. Hop. Voilà. Et tu te connecteras sur le deuxième, comme ça au moins. Voilà. Comme ça au moins, je vais pouvoir t'apprendre un petit peu... Enfin, je pourrais te montrer les bases. Parce que si on commence par la carte, je pense que ça va être plus complexe. Ok. Ok, alors où est le début ? Tu ne peux pas changer de skin. Ça ne colle pas avec ton statut de queen. Ah, parce que j'ai Steve. Oui, tu as Steve. Oui, c'est ça. Oula, pourquoi je subis des dégâts ? Parce que tu marches dans des herbes qui... C'est des... Des orties ? Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est des petites baies, c'est comme dans la vie, quoi. Ouais, d'accord. Tu marches dedans, tu vas te gratter. Voilà, tout. Ton boat. Tiens, regarde. Hop. Je vais t'amener à un endroit. Là, c'est une petite carte, du coup, avec une course de bateau. Et du coup, tu peux rentrer dans le bateau et faire la course. Ok. Si tu veux. Et tu fais la piste, tout simplement. Tu t'avances et tu t'entraînes, en fait, à prendre en main le bateau et t'essaies de jamais sortir de la glace, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Tu peux y aller doucement et j'essaie de... Donc, tu penses qu'il y aura une course de bateau, quoi. Oui. Oui, oui, c'est sûr. Ah ouais, par contre, une fois que t'es dans la mouise, là, c'est difficile de te remettre dedans. Ok. C'est ça. En fait, en gros, sur la course de bateau, ce que je te conseille de faire, c'est que tu appuies sur la touche pour avancer et tu fais... T'appuies de temps en temps sur ta touche pour aller à gauche et à droite. En gros, tu contrôles très peu avec ta souris puisque le bateau, ça ne sert à rien de le contrôler avec la souris. Tu le contrôles avec tes touches pour aller à gauche et à droite. Donc, ça doit être, je suppose, si tu joues avec ZQSD. Voilà, donc c'est avec Q et D. Donc, tu laisses appuyer sur Z. Tu casses pas tout le temps, mais t'avances avec Z. Et de temps en temps, tu mets des petits Q et D, comme ça. Tu sais, tu mets des petits à-coups sur les touches. Ok. D'ailleurs, ce que je te conseille de faire aussi, c'est peut-être d'augmenter un tout petit peu ton champ de vision. Quand tu vas dans les options, là, en haut, là, tout en haut, tu as champ de vision. Je te conseille de l'augmenter un tout petit peu en haut à gauche, là. Tu mets à combien, toi ? Voilà. Moi, il est à 80, mais je te conseille entre 75 et 80. C'est pas mal. Un petit peu augmenter WakeWay Pro, c'est impossible. Mais l'augmenter un petit peu pour pas que ce soit trop zoomé pour que tu puisses voir autour. Je pense que c'est plus appréciable pour toi et même pour les gens. Ouais. Ah ouais. Et tu t'en sors comment, toi ? Vas-y, montre. Tu veux que je le fasse ? Avec le bateau, ouais. Je veux voir. Attends, c'est pas vrai. Si, si, tu peux monter derrière mon bateau. Tu fais... Ouais, voilà, shift et tu viens dans mon bateau, tu vois. Wouhou ! Let's go ! Oh oui ! Ah, tu t'en sors trop bien ! Waouh, le pilote ! Wouhou ! Ça fait quelques années que je joue, donc ça va, mais tu verras, dans quelques heures, tu t'en sortiras pareil. Ah bah là, tu vois, je m'en sors très bien, mais regarde, je vais dans le... Je sors. Oh, oh ! Je sors. Ouais. J'essaie de prendre les virages... Ouais, non, mais c'est... À l'accord ! Ouais, mais... Ça ne passe pas, ouais. C'est le GP Explorer ou quoi, là ? Wouhou ! Waouh, la vache ! T'as pris quelques dégâts au passage. On queen's go ! Waouh ! Tu vois, t'aurais jamais pensé que Minecraft, ça serait ça, dans la vie. Un max de fan ! Oula ! Oula ! Mais du coup, ouais, je pense qu'il y aura ça. Je pense qu'il y aura ça, et... Et en fait, ça peut être pas mal que tu te fasses au moins une ou deux fois, comme ça, tu vois comment ça marche. Je pense, parce qu'honnêtement, c'est pas maniable de fou, donc... Ouais. Faut prendre l'habitude, on va dire. Ouais. Oh ! Oh ! Oh ! Par contre, quand t'as tellement de vitesse, c'est compliqué. C'est difficile. Et tu vas voir, ça va venir à force. La première heure, elle est compliquée, ou les dix premières minutes sont compliquées, mais après, une fois que tu l'as en bain, tu vas voir, ça vient très vite. Ouais, d'accord. Faut jouer avec le gauche-droite, en fait, tout le temps. Trop bien. Mais comment j'ai fait pour pas découvrir ce jeu avant, en fait ? Et ça, c'est même pas 1% de ce qu'il y a sur le jeu, c'est même pas 0,1%. Oui, bah je me doute. Il y a pas d'ailleurs des gens qui sont en train de faire une espèce de reproduction d'une ville. Oh si, mais ça, il y en a forcément, oui. Par exemple, le dernier Zelda, ou même je crois que c'était Breath of the Wild, peut-être, je sais plus, il y a des gens qui ont reproduit entièrement la map sur Minecraft. Ah ouais. Ah ouais, c'est hallucinant. Ah voilà, c'est ça, du monde. Ouais voilà, une map du monde, ouais. Et ça y est, c'est fini du coup, parce que dernière nouvelle, c'était pas terminé. Je pense que c'est pas fini, parce que ça prend un peu de temps, mais je sais pas si c'est fini ou pas. Et oui, il y avait quelqu'un qui était en train de refaire ça, c'est une équipe. Il y a des gens qui sont vraiment pas sur le jeu. Je m'étais baladé sur une map dans l'univers Ghibli aussi, c'était Banger. Ah ouais, trop bien. Ah là, on a fait le tour, à peu près, je pense. Voilà, donc si tu veux prendre en main un petit peu, tu peux faire des tours de bateau, tu peux t'entraîner un petit peu, et puis de toute façon, dis-toi que là, je vais laisser le serveur ouvert tout le temps. C'est-à-dire que si tu veux venir jouer à n'importe quel moment dans ton live ou même plus tard, voilà, tu pourras venir. Il n'y a pas de souci. Tu auras juste à te connecter comme tu as fait là. majoritairement, tu as Z d'enfoncer, et après, tu donnes des légers racous. Moi, je n'appuie pas tout le temps sur Z, pour être honnête, parce que des fois, quand tu prends trop de vitesse, tu ne peux pas en sortir après. Ce n'est pas possible. Donc du coup, des fois, quand je vois que je accumule beaucoup de vitesse, je lâche Z, et après, quand je sens que je peux reprendre un petit peu de vitesse, j'y vais. Mais là, tu t'en sors déjà pas trop mal, pour être honnête. Ça commence déjà pas mal. Bah ouais, pour le coup, ça... Non, 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 je te jure que pour le coup, c'est pas mal. Déjà, tu arrives à tenir et à ne pas te retourner entièrement sur toi-même par rapport à il y a deux minutes, là, c'est déjà pas mal. Voilà, tu vois, tu arrives à bien te rattraper, disons. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est la vue F5, c'est pas mal, Ok. Bon, nice, d'accord. Je crois que ça me juge un peu dans ton chat, là. Déjà, Guil, il appuie sur W. Oui, moi, j'avance avec W, ouais. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, parce que quand j'ai commencé les vidéos, c'est ça, j'ai commencé avec Minecraft, c'était mon premier jeu avec le clavier souris, parce qu'avant, je jouais à Trackmania, mais c'était avec du coup, c'était avec les flèches directionnelles sur le clavier. Mais t'as aussi un passé sur Trackmania, mais mec, mais à quel jeu n'es-tu pas fort ? Tout ça par ceux-là, peut-être, et encore, Trackmania, c'est pas ça. T'es fort à Mario Kart, aussi. Ouais, ça fait trois jeux, ça fait jeux de course plus Minecraft. Ouais, moi, j'ai pas de niveau compétitif sur aucun jeu, tu vois, je joue à beaucoup de jeux et je joue depuis longtemps, mais j'ai pas... Donc, non, c'est ouf, en vrai, tu... En fait, des fois, je me trouve complet, on va dire, sur pas mal de jeux, mais il n'y a pas un jeu vraiment où j'excelle plus que sur les autres, on va dire. Mais ça me va très bien, honnêtement, je suis pas là à chercher à être exceptionnel sur un jeu, pour le coup. Oui, c'est vrai, Guy et moi, on est champions d'Europe de Mario Kart, c'est vrai. C'est vrai, mais même toi, même toi. Donc, tu dis que t'as pas un niveau, mais on a le même statut actuellement. Oui, c'est vrai, après, bon, mais oui. D'ailleurs, il y a des cartes qui sont en cours et la France est en demi-finale. On est vraiment trop forts. Ils ont envoyé qui, du coup ? C'est les mêmes que chaque année. Enfin, c'est des gens que je connais pas tous spécialement, mais je crois qu'on avait fait peut-être une soirée avec certains joueurs pro et il me semble qu'il y en avait deux ou trois qui étaient là. Ah, d'accord, ok. Mais ouais, c'est vraiment des gens qui sont trop trop forts. Donc, voilà, petite anecdote comme ça. Il y a des gens de la World Friends ou ? Il y a un gars, je crois, qui était dans la WF, je crois. Mais je sais plus s'il y a encore. En vrai, je suis pas trop cette scène, pour être honnête. En fait, t'as raison, il faut pas du tout toucher la souris même. T'as vu ? Ouais, tu touches pas. Juste du contrôle. Non, il faut même la laisser poser. Voilà. La course de bateau, c'est vraiment ça, ouais. Après, je pense que tu vois, même si je suis pas rapide, c'est possible qu'on arrive quand même à faire quelque chose par rapport aux gens qui n'ont jamais, 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 jamais ouvert le jeu et qui resteraient juste bloqués sur le bas côté, tu vois. Exactement, et tu sais pourquoi en plus ? Parce que la règle sur Minecraft dans l'épreuve, c'est que c'est le temps du dernier de l'équipe qui compte. Ouais. C'est-à-dire que, moi par exemple, même si je finis en premier, eh bien, si Skyheart ou Tonton ou Jill finissent en dernier, eh bien, on est dernier. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de tester vraiment toutes les petites compétences On va tous détester le dernier, du coup ? Ouais, c'est pas grave. Tu sais que Trackmania, si je ne m'étais pas qualifiée, je l'avais dans le huck, enfin, Ponce et moi. C'était chaud, vraiment, j'étais la dernière qualifiée. Eh oui, je me souviens, c'était horrible, cette situation. Bah ouais, j'avais ouvert le jeu le matin même, grâce à vous, dans votre chambre. Mais oui, tu te souviens ? Oui. Merci Clem Opéra. C'était quelque chose, ça. Putain, votre chambre, elle faisait peur, genre avec les verres d'eau sur la table basse, avec de l'eau renversée à côté et tout. C'est vraiment la chambre de gamer originale. Les femmes de ménage, elles devaient être en mode oula ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ouais, en fait, pour expliquer pour le jazz, pour ceux qui l'ont pas, l'année dernière, à la TwitchCon, ce qu'on avait fait avec Skyheart, c'est qu'en fait, on avait déplacé, on avait tous un hôtel, on était tous dans le même hôtel, mais c'était des chambres séparées qu'on avait. Et du coup, ce qu'on avait fait avec Skyheart, c'est qu'on avait déplacé sa table qui était dans sa pièce, enfin dans sa chambre, et on l'avait déplacé dans la mienne, dans ma chambre à moi. Donc on avait descendu deux étages avec la table, ça n'avait aucun sens. Et en fait, on avait mis nos deux PC portables et on s'était entraîné toute la nuit comme ça pour apprendre les jeux. Et le matin, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit à tous les Français, venez dans notre chambre et on vous apprend tout ce qu'on a appris. Voilà. Et du coup, le matin, il y avait tout le monde. On était tous intercérés. Moi, j'avais demandé... Après, moi, quand je suis venue, ça va, il y avait juste Clara et moi. Ouais, mais il y avait Bags qui était venu aussi. Bags et Ra. C'était le défilé, je crois. C'était le défilé. Moi, quand je suis venue, il y avait vraiment juste Clara et j'étais avec Ponce, du coup, vu que c'était mon teammate. Ouais. Mais il y avait juste Clara qui ouvrait le jeu pareil pour la première fois, quoi. Après, tu sais que je pense que c'est ce qui a joué ma victoire, parce que si j'avais jamais touché le jeu, on n'en serait pas là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Puis Trackmania, c'est pas pareil. C'est comme ce jeu-là, si t'as jamais lancé avant la course de bateau, tu le fais la première fois au Twitch Revolts, bah tu te retournes sur toi-même trois fois, avant de trouver comment t'avances. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, le fait que tu le joues, ne serait-ce que juste ça, déjà, tu vas être une avance de fou comparé à ceux qui ont jamais lancé. Mais je vais forcer les autres à le faire, parce qu'en vrai, je vais bien avoir le seum si... Putain, ils saoulent de pas avoir répondu présent, les autres, là. Après, ils ont le temps, mais je te dis, même juste dix minutes, tu me donnes à la limite leur pseudo Minecraft, je les ajoute sur la liste blanche du serveur, la waitlist, sinon ils peuvent pas se connecter. Et après, c'est bon. Ah, mais t'avais dit que si je leakais le truc, ça allait être le bordel. En fait, j'ai peur qu'il y ait des petits malins qui s'amusent à faire sauter les serveurs. D'accord, d'accord. Ok, bah vas-y, je vais faire ça, parce que franchement, j'aurais trop le seum de m'être chauffé à ouvrir le jeu. Oui, bien sûr. Parce que si ça se joue, sur le dernier, il faut qu'ils aient au moins les contrôles en tête. Bon, après franchement, c'est galère, mais franchement, je vais... Mais t'as vu, regarde, une fois que t'as pris en main, je t'ai dit, au bout de dix minutes, regarde, tu vois, tu t'en sors. Ça va, ouais. C'est pas si dur. De toute façon, ça va être chaotique. Oui, voilà, c'est ça. Et t'as analysé un peu les autres teams pour voir ? La team de Zerathor, elle est pas mal. C'est qui ? C'est Etoile, Gomar et Trivia, je crois. Ah ouais, j'avoue. Je crois. Attends, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Mais tu sais que sur le site, il y a marqué Team Ultia. Oui, j'ai vu. Alors que... C'est Team Jill, on n'est pas au courant. Ouais, on n'est pas au courant non plus. Alors que moi, c'est bon ce qu'a choisi les teammates, c'est pas moi. Non mais... Non, après, de toute façon, ça c'est du grand Twitch, de nous prévenir à la dernière seconde. Moi, j'ai appris il y a deux jours qu'ils prenaient pas en charge l'hôtel cette année, donc tu sais... C'est pas vrai. Moi, ils me le prennent, l'hôtel. Moi, ils m'ont dit non. C'est une blague ? Ouais, donc du coup, j'ai envoyé un message à Sky pour dire vous faites quoi et finalement, ils m'hébergent, heureusement, parce que t'as vu les prix du... C'est abusé, quoi. En fait, en gros, nous, on était censés, au début, le deal, c'était... Alors, tu es Twitch partner, je sais pas quoi, là, genre j'ai un statut spécial pour la TwitchCon qui est censé, de base, me donner des réductions sur l'hôtel. J'étais en mode... Non. Oui ? De base, c'est ça, c'est genre un statut qui me permettait d'avoir des réductions sur l'hôtel. Là, j'étais en mode, ben, merci les potes, c'est cool. Donc, je me suis dit, bon, en vrai, je sais pas, ça se trouve, j'ai reçu une copine, tu sais, j'ai plein de gens à Paris et tout, voilà. Et puis après, ils sont revenus sur leur décision et ils ont dit, en fait, si on va te prendre l'hôtel, tout ça. Donc, je crois que c'est vraiment à une petite poignée de streamers, quoi. Ah, mais déjà, tu payes pas ta place quand même ton ticket d'entrée. Alors, je l'ai payé au début avant que je sois invité et après, ils m'ont dit qu'ils me le rembourseraient. D'accord. Mais pour l'instant, pas de nouvelles, donc... Ouais, faut pas que tu les lâches quand même. Attends, t'es quand même dans la team du Rivals et tout, là, t'es pas juste en touriste, tu vois, donc... Non, mais là, en ce moment, c'est Twitch, là, c'est un peu limite, j'ai l'impression. En termes de budget, c'est compliqué. L'année dernière, ils nous payaient quand même à peu près tout. Ils t'ont tout payé l'année dernière ? Bah, je crois, à part peut-être... Parce que moi, moi, j'étais pas invitée, mec. Ah ouais ? Mais moi, je suis le plus sain de ponce pour la TwitchCon de l'année dernière. Je suis juste le plus sain de ponce. En gros, j'aurais pu être sa cousine ou sa sœur que ça aurait été la même chose. J'ai les mêmes accrètes, quoi, tu vois ? Non, c'est vrai. Mais si, je te jure. Moi, j'ai pas été invitée l'année dernière. Après, peut-être qu'au final, j'aurais été invitée les semaines passées, les semaines passant, tu vois ? Je sais pas. Mais en tout cas, au moment où ponce m'a dit est-ce que tu veux venir... Bah, parce qu'en fait, voilà, au final, Rivenzy, il a été prévenu pour venir et pour caster. Tu vois, à ce point, à l'arrache, Rivenzy, il est venu caster la TwitchCon, je sais pas si tu te rappelles. C'était lui qui castait la compétition et en fait, lui, il a su deux semaines avant, je pense. Ah, mais tu veux savoir quand c'est que j'ai été prévenu, moi ? Non. La TwitchCon, c'était quoi ? C'était le vendredi, je crois que ça commençait. Il fallait qu'on soit là le vendredi. J'ai été prévenu le mercredi. C'est pas vrai. Si, si, si. Ah, ben voilà, donc tu vois, si ça se trouve, j'aurais été invitée, mais, avant ça, Ponce a choisi de m'inviter en plus. En gros, tu vois, c'est ça. Moi, j'étais pas invité de base et en fait, c'est ce que je pense de ce que j'ai cru comprendre que c'est un des admins de Twitch France qui avait proposé plusieurs noms à Skyheart et c'est Skyheart qui m'avait choisi. Mais de base, pareil, j'étais pas invité non plus. Par contre, ils m'ont prévenu deux jours à l'avance. Mais de toute façon, c'est simple, tu regardes mes lives de l'année dernière parce qu'il y a encore mes rodifs, tu vois, le dernier live avant la TwitchCon, c'est moi qui vois le message, le MP sur Twitch où je dis, attends, je vais me faire inviter à la TwitchCon demain. C'est quoi cette histoire ? Mais quoi ? Mais ça me bute que t'es invité à la TwitchCon la veille. Et en plus, ce qui me saoule, mais c'est ça qui fait que, genre, parfois, je comprends pas trop Twitch, tu vois, c'est vraiment que ça me bute parce que j'ai eu la tête de Steve en Zoom, là. Mais il y a vraiment des trucs qui me butent de fou, genre, merde, j'avais un truc en tête. Le fait, ah oui, c'est que nous, il y a Ascali, normalement, dans le chat, je suis pas sûre qu'elle soit encore là, mais c'est elle qui travaille avec moi au quotidien, qui ouvre les mails, qui gère tout ça et tout. On a été spammés de mails en anglais, mais genre, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails. Au début, on les ouvrait, on essayait de lire, mais genre, il y avait tellement d'informations, il y avait des énormes pavés et la plupart des trucs étaient inutiles. Et même elle, elle était en mode, je sais pas quoi te dire, je sais même pas quoi traduire pour que ça soit clair, tu vois, et concis. Donc en fait, ils ont le temps d'envoyer des mails de 5-6 paragraphes énormes pour convier les gens. Par contre, par contre, ouais, faire en sorte que tu sois prévenu avant l'avant-veille, c'est chaud, ouais. Ah, je sais pas. Mais je pense qu'à mon avis, ils ont dû avoir des problèmes de gens qui ont dû annuler à la dernière minute, je pense, et c'est ça. Parce que sinon, à mon avis, ils nous auraient prévenu avant, mais je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je pense que ça a dû être des choses comme ça, quoi. Ouais, peut-être. Et du coup, je m'en souviens très bien parce que c'était le mercredi, je me suis dit, bon, bah attends, il faut que je regarde les avions, parce que je crois que c'est demain qu'il faut que je parte là. Mais la vérité, c'est que je crois que... Je crois que j'ai su que je participais aux Rivals à peu près en même temps que toi, du coup. Ah ouais, non, parce que comme je t'ai dit, de base, j'étais le plus sain de ponce, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais pas trop dans le mood du Rivals, parce que moi, je m'étais dit, oh là là, pendant qu'il sera à la TwitchCon, je passerai ma meilleure vie dans le centre-ville d'Amsterdam, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, bah oui. Ah ouais, putain, je pensais même pas que... Qu'est-ce que ça s'était passé comme ça pour vous ? Après, peut-être qu'au final, vu que Revenzy, il a su qu'il venait trois jours avant, peut-être qu'au final, j'aurais été invitée, je sais pas. C'est possible, c'est possible. Mais bon, bon, l'important, c'est qu'on l'a fait. Ouais. C'était cool. Je m'en sors de mieux en mieux. Il y a les gens dans le chat qui disent qu'on dirait un TikTok Subway Surfer, les TikTok où les gens, ils parlent d'un truc qui n'a rien à voir, et en fait, il y a un truc satisfaisant à l'écran, là. Ah là, vous en avez des clips pour TikTok si vous voulez. Vous clippez tous les petits passages, vous n'avez même pas besoin de rajouter le gameplay, il est déjà présent. Ouais. Juste vous uploadez, hop, c'est bon. C'est fou. Ah ouais, ouais. S'il n'y a pas le bateau sur la glace, par contre, j'ai le jeu. Wouah ! Bah, s'il n'y a pas le bateau, j'ai le somme aussi, parce que... Comment ça, la caméra dans l'axe de ton bateau, c'est un peu ce que j'ai fait, non ? Elle est dans l'axe, là ? Moi, je trouve ça bien, en tout cas. C'est pas mal, hein ? Oui, c'est pas si mal, là. Ok, bon, nice. Franchement, ça va. Je voulais dire un truc par rapport à la touchcon et j'ai oublié. Ça va me revenir. Prévenu tard, beaucoup de mails, beaucoup de blabla, pas grand-chose. Ouais, non. Non, ouais, cette année, par contre, on a été prévenu à l'avance, mais je pensais pas être réinvité, moi, cette année, pour le truc, parce qu'ils avaient tweeté, le Twitch FR, ils avaient tweeté qu'ils allaient annoncer les participants du Twitch Rivals Ultimate. Genre, il avait tweeté début avril, je crois, ou début mai. Et je me suis dit, ok, bah, c'est mort, quoi. S'ils vont le tweeter, bon, bah, ils ont déjà tout le monde. Et puis, trois semaines après, bonjour ! Donc là, t'as été invité quand, là ? Il y a un mois, à peu près. Un mois et demi. Et nous, ça fait combien de temps qu'on le sait avec Ascali ? Moi, ça fait longtemps que je le sais, je crois. Ouais, mais ils m'ont prévenu quand même assez tôt aussi. Mais je sais pas s'ils comptaient vraiment nous réinviter de base. Et puis, je pense qu'ils ont essayé de gratter le maximum de slots français de ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, finalement, c'est quatre équipes françaises, je crois. Mais là, ça va, parce que c'est à Paris, donc c'est moins choquant. Ouais. Mais à Amsterdam, c'était choquant le nombre de teams françaises. Ouais, mais après, je pense que... Je sais pas si vraiment les autres équipes des autres pays veulent vraiment se déplacer pour la TwitchCon, veulent vraiment participer à ce genre de choses. En fait, c'est sûr que s'ils défraient, oui, et s'ils défraient pas, non, en fait. Je pense que c'est aussi simple que ça, tu vois. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. C'est aussi simple que ça, en fait. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, s'ils défrayaient tout le monde... Après, j'imagine que c'est des frais de fou malade, mais d'un côté, il y a un truc qui est un peu... Enfin, genre, qui est pas à oublier, c'est que c'est nous qui faisons en sorte que les gens, ils viennent à la TwitchCon. C'est horrible de dire ça. Désolé, on dirait que je suis Beyoncé, mais c'est un peu la vérité. S'il y a des gens qui prennent leur billet, c'est pour les streamers, en fait. Non, mais puis t'as raison. Puis même, le fait qu'il y ait, par exemple, l'année dernière, il y avait 200 000 balles sur le TwitchRevals. 200 000. C'est pas caractère. Donc, t'as pas me dire que sur les 200 000, ils peuvent pas réduire à la limite de 50k le cash prize et défrayer tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, ça change que dalle. Dans tous les cas, ça revient en même. un gros cash prize, ouais. Là, cette année, c'est beaucoup moins. C'est divisé par 3. Ça reste énorme, franchement, pour juste aller jouer. Même si tu lances pas les jeux, je crois que tu le fais au moins 1 000 euros. Enfin, 1 000 balles, 1 000 dollars. Sans avoir dans ces jeux. Ça reste énorme, franchement. Ouais. Bah, en fait, c'est ça que j'ai appris quand j'ai été qualifiée premier de ma poule, d'ailleurs, avec Ponce. Tu sais que ce clip, il est légendaire, ce clip. Mais non, mais même moi, quand je le regarde, je rigole encore. Hein ? Comment ça ? Non, tu rigoles. Quand je regarde le clip de ma réaction, je rigole encore. Genre, je suis en mode, mais genre, la meuf, elle sort de l'œuf, tu sais. Mais moi, j'étais partie faire pipi. Je sais pas si tu as le contexte, en fait. Pour moi, on avait... Parce que moi, j'avais juste vu le clip. Mais non, en gros, pour moi, on fait les premières épreuves. Le tchat, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quand même une vidéo YouTube qui résume mon aventure à la TwitchCon. Si jamais vous voulez la voir, c'est une vidéo montée. Elle est trop, trop cool et hyper concise. Si jamais vous voulez tout rattraper, mais en gros, on fait la première épreuve avec Ponce. Et en fait, on est totalement random sur 20. Genre, on n'est pas horrible, mais on est random sur 20. Donc du coup, toutes les épreuves IRL, donc les petits jeux IRL, donc genre, oui, il y a un jeu où il ne fallait pas réveiller une nounou qui venait te border et quand elle partait, il fallait que tu construises une tour hyper haute et avec plein d'objets, des jouets pour enfants, des trucs comme ça. Et quand tu n'entendais ce pas revenir dans le couloir, il fallait que tu te couches et que tu aies la couette sous le nez. Et si elle te surprenait à l'extérieur de ton lit ou en train de bouger dans ton lit pour te remettre dans ton lit, elle détruisait ta tour. En gros, c'était le concept. Et en fait, on a été random. Genre, on a fait un truc. au final, les duos, on était contre Katsup et Nikov, c'est ça ? C'est ça. Voilà, on était contre Katsup et Nikov. Au final, ils nous ont battus mais ça n'avait pas trop de sens. Les duos, on n'était pas éliminés parce qu'ils ont gagné. Genre, c'était la hauteur de la tour qui était prise en compte. En fait, c'était un classement général. Ce n'était pas du 1v1, c'était que votre tour était comptabilisée dans le classement de votre poule entière. Exactement. Vous n'étiez pas forcément perdant, vous étiez peut-être quatrième ou cinquième. Voilà, c'est ça. Donc, on était aux F sur 20. Ensuite, le truc de lancer, il fallait lancer des petits sacs un peu comme les sacs avec des... comme les ouf-balls dans les paquets de Kellogg's qui étaient offerts quand on était enfant. Et il fallait lancer ça dans trois cibles plus ou moins éloignées de nous. Et alors là, on avait conclu que Ponce faisait les lancers et que moi, je récupérais juste les petits sacs de riz. Et en fait, Ponce a été catastrophique et on a fait 0 points, je crois, ou 1 point, un truc comme ça. Pour sa défense, c'était vraiment difficile parce que nous, on n'a pas fait beaucoup non plus. C'était super dur et après, on a vu Tonton lancer hyper fort contre le mur les petits sacs et du coup, ça retombait direct dans la grosse casserole qui faisait le plus de points. C'était un cheat code. On s'inspirait ça le lendemain, on a gagné en 5 minutes en faisant ça. C'était un cheat code complet. Mais c'était hyper intelligent de la part de Tonton d'avoir fait ça en fait. Mais Tonton est trop fort. Tonton était trop fort. C'est vraiment, on le regardait jouer, il a fait je ne sais pas combien de points. C'était hallucinant. En fait, comme la casserole, elle était proche du mur comme ça, en fait, en gros, si tu lançais hyper fort contre le mur, ça finissait toujours par redescendre dans la casserole. Donc en fait, tu pouvais faire ça à l'infini, tu avais grave de points. Et en fait, donc il y avait ça et après, il y avait la partie jeu vidéo et il y avait Opération Tango qui est un jeu très cool, je vous invite à le faire, qui se joue en coop uniquement. J'avais Overcooked qui est un jeu de cuisine où il faut, c'est trop bien, c'est de la frappe. Et alors là, pour le coup, moi, j'avais fait les deux jeux. On ne s'avait fait aucun des jeux. Moi, j'avais fait les deux jeux et du coup, j'ai pris Ponce dans mon sac à dos. Je lui ai dit, fais si, fais ça, mais si, mais ça, et puis il fait comme si, il fait comme ça. Et en fait, là, bon, pareil, tu vois, random quoi. Genre, je ne sais pas trop comment situer notre perf, mais total random. Et donc, je sors là, j'ai pas repissé. Je reviens, je fais mon petit pipi, je scrolle mon téléphone pour voir un petit peu ce qui se dit, blablabla, et tout. Et je reviens, je vois Rivenzy à son bureau en train de caster la compétition et genre, je lui dis, alors, ça va, c'est pas trop horrible non plus, on ne s'est pas tapé la honte. Et en fait, on était premier de notre pool, les pommes. N'importe quoi, quoi. Je ne l'ai même pas cru, je crois qu'il me disait ça pour se foutre ma gueule. Bon, bah franchement, je pense que le bateau, si ce soir, je m'y remets. Je pense que c'est pas mal, on peut passer au jump si tu veux, parce que là, c'est un peu moins rigolo, mais là, tu vas devoir un petit peu plus jouer. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de trucs à t'apprendre. Je vais te montrer un petit peu, mais après, il suffit juste que tu joues. Je t'ai préparé les petits serveurs et après, tu pourras jouer comme ça. Ouais. Je vais juste, tu sais quoi, je vais te montrer, je vais te préparer quelques petits sauts basiques pour que t'apprennes un petit peu. Hop. Hop, hop. Tu peux revenir sur le même serveur ? Ah, c'est sur le même, pardon. Non, mais je te fais un ou deux sauts pour que tu t'entraînes un petit peu. Hop, non. Je vais te montrer basiquement ce que ça peut être. Hop. T'es où ? Attends, je vais te téléporter. Bouge pas. C'est juste qu'en fait, je te prépare un ou deux petits sauts qui sont un peu compliqués comme ça. Au moins, si tu arrives à passer ça, tu auras déjà la base. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Final Fantasy XIV ou à MMORPG. Non, moi, je suis plus fan des anciens Final Fantasy plutôt que... Ah, voilà. En fait, il y a des petits mini-jeux de parcours comme ça et je suis immonde. Ah ouais ? Oui. Regarde, alors là, je t'ai fait un petit parcours. Donc, aller jusque là-bas. Là, ce qu'il faut que tu fasses sur le parcours, c'est que tu joues avec ta touche de sprint. Je ne sais pas si tu sais, il y a une touche pour courir. Contrôle. Voilà, contrôle. Donc, du coup, des fois, il faut que tu t'arrêtes. Des fois, tu peux t'arrêter à chaque bloc, tu vois, tu peux t'arrêter. Tu n'es pas obligé tout le temps de t'arrêter d'avancer. Tu peux t'arrêter à chaque bloc comme ça pour avancer. Enlève le F5. Oui, là, tu peux enlever le F5, effectivement. Le F5, tu peux le garder que pour la course de bateau. Il faut que tu refasses encore F5, voilà. Je te mets en... Voilà, exactement. Et là, tu peux avancer. Ok. Et essaie d'aller jusqu'au bout, déjà, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Tu peux vraiment t'arrêter, t'es pas obligé tout le temps de... Si tu lâches ta touche avancée, ton perso, il s'arrête instant. C'est pas comme le bateau où tu vas glisser. Oui, mais tu peux le faire petit à petit. Regarde, tu re-sprint à chaque fois. Voilà, c'est bien ce que tu fais là. Voilà. Voilà, c'est très bien. C'est très bien ça. Voilà. En gros, ça, c'est le parcours vraiment basique et je pense que ça va pas être des sauts plus compliqués que ça. Ça va être vraiment très simple. Ouais, tu penses ? Oui, parce que si c'est des choses compliquées, de Zera, elle est ouf parce qu'en vrai, Trivia et Gomar, au final, elles ont très une Minecraft pour la Zilane. Tout à fait, ouais. Quand t'y penses. Bon, et toi, les Zera font forcément jouer au jeu, c'est Zera quoi. Zera, il disait qu'il a toujours rêvé de faire une Zilane, donc je pense que là, à mon avis, il a lancé les jeux, je pense. Ouais, tu penses ? Ouais, ouais, je pense. Bon, et toi, n'en parlons pas. Et toi, de toute façon, il est fort naturellement. Ouais. Mais oui, je pense qu'ils ont dû, ils vont jouer un petit peu, je pense. Ouais, du coup, on prend toi un petit peu sur ça. Je pense qu'il y aura un minimum de trucs avec des ladders et tout, guild. Je ne sais pas. En fait, là, je fais des trucs vraiment basiques et après, je vais peut-être mettre deux, trois barrières pour essayer ou des petits obstacles. Mais en fait, s'ils font des trucs un peu compliqués comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne vont pas terminer. Et en partant du principe que c'est le dernier de l'équipe qui rapporte les points, ça veut dire qu'il faut obligatoirement que toutes les équipes finissent sauf une, du coup. Ça va me foutre le seum, cette règle, mec. Et ouais. Et ouais, ouais. Mais du coup, parce que ça veut dire que du coup, s'il y a plein de gens qui ne savent pas finir le jump, ça peut durer une heure et demie, en fait, l'épreuve. Sauf que Twitch, ils n'ont pas prévu que ça dure une heure et demie, donc je pense que ça va être des trucs simples, en fait. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Alors, n'hésite pas aussi, je vais t'expliquer un truc. Tu as la touche S, du coup, qui te fait reculer, ça t'appuie dessus. Sauf que quand tu jump, des fois, si tu sens que tu vas être trop loin sur le bloc, attends, je vais enlever la pluie, maintenant sur le stream, ça va être horrible. Si tu sens que tu vas être trop loin et que tu vas tomber en passant derrière le bloc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux arrêter d'appuyer sur ta touche Z et du coup, appuyer sur S et hop, ça va te reculer d'un coup. Et ça va te stabiliser, en fait, sur le bloc. c'est un petit coup de main à prendre, c'est pour ça que je te fais essayer un petit peu. Mais honnêtement, c'est déjà pas trop mal. Déjà, tu apprends à le faire petit à petit et puis, dis-toi que ce sera toujours 7 gagné, donc il n'y a pas de stress à avoir. C'est ce que je me suis dit, ouais. Guy, il est hyper clair, c'est un régal. Ils sont tous en train de te saucer. Ils sont trop gentils, ils sont trop gentils dans ton chat. En même temps, il a peine de... tomber des blocs. Oui, si tu laisses appuyer sur shift, en fait, tu vas te mettre accroupi et du coup, tu peux te coller au bord du bloc sans tomber. Regarde, si je me colle au bord des blocs, en étant accroupi, je ne tombe pas. Ah ouais, mais attendez, les potes, doucement, parce que déjà, là, j'essaye de réfléchir à contrôle, à machin. C'est pour ça. Wouah ! Ok. C'est pour ça que j'évite d'en dire trop d'un coup. On fait petit à petit. Ouais. Mais ouais, en plus, c'est quelqu'un dans mon chat qui m'a dit que tu étais chaud en parcours. Ouais, bon, bof, en vrai, ça va, parce que j'ai joué longtemps, donc ça vient. Mais je ne suis pas le meilleur de ma catégorie, pour le coup. Enfin, sur Minecraft, il y a bien meilleur que moi sur ça. Ah ouais ? Oui, il y a des gens qui sont exceptionnels. Un certain Matox, notamment, qui était passé avec moi à l'époque pour faire une émission chez Gotha. Ouais. On était passés tous les deux pour faire un lundi chez Gotha. Et alors lui, pour le coup, c'est le monstre de partout. Ah ouais ? Ouais, c'est l'ingénieur de Minecraft. Il sait tout faire. Jimmy Boy est fort aussi, non ? Oui, Jimmy, il s'en sort aussi. Ils vont sortir tous les streamers Minecraft, là, ça part. Matox, c'est énorme. Il avait fait le speedrun de Minecraft au Barrière Show. Ah, c'est pour ça, je l'ai vu du coup. J'y étais, moi, au Barrière Show. Tu étais ? Non, je n'y étais pas du tout. Mais j'avais vu, ouais, j'avais vu Matox. Ben voilà ! Tu vois, ça vient petit à petit en la prise de main, quand même. La prise en main, ça vient. Et du coup, Matox, par exemple, c'est quelqu'un qui détient plusieurs records du monde sur le jeu. Enfin, il est quand même assez présent sur le jeu, pour le coup. Mais ouais. Tu as découvert comment, Minecraft ? Oui, le jump ? Non, j'allais dire, le jump, ça vient au fur et à mesure en jouant au jeu, on va dire. Comment j'ai découvert Minecraft ? Alors, attends, parce que c'était quand j'étais petit. Moi, à l'époque, j'étais uniquement jeu Nintendo. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça qui comptait pour moi. Nintendo, Nintendo, c'était Mario, Pokémon. C'était Nintendo, Nintendo, Sims. Ouais, mais moi, c'était que ça. Pour le coup, j'avais ma petite DS, ma petite Game Boy Advance. C'était plus jeune que moi, non ? Ouais, j'ai 25. J'ai 25 là. Donc, deux ans, deux mois. Deux ans et demi. Mais du coup, moi, j'avais ma petite Game Boy avec mon petit Mario Kart sur Game Boy, mon premier jeu. Et après, un jour, j'allais chez un ami, comme ça, à la sortie de l'école. Je crois que c'était quand on était en sixième, peut-être. Et j'avais l'habitude d'aller chez un ami parce que moi, je ne sortais pas beaucoup, je n'avais pas beaucoup d'amis, donc j'allais chez lui de temps en temps. Et quand j'arrivais chez lui un après-midi, j'avais vu qu'il avait un jeu qui était démarré sur son PC. Donc, ce jeu, c'était Minecraft. Et je lui ai dit, c'est quoi ? Il m'avait montré et tout l'après-midi, il m'avait montré. Je me suis dit, c'est incroyable ce jeu. En rentrant, j'ai téléchargé le jeu. J'ai passé l'été entier dessus. Je n'ai pas lâché ce jeu de l'été. Sors un petit peu, s'il te plaît. Non, non, c'est bon, ça va aller. Mais je me levais à 6 heures du matin pour jouer. Tu ne veux pas prendre l'air un peu ? Non, non. Mes parents, ils partaient au travail. Je te jure, j'entendais les clés qui se mettaient dans la serrure. Let's go ! C'est mon heure maintenant. On a tous fait ça. Guêté qui partent, guêté à l'oreille là, la porte et la porte. Une fois, je me rappelle, ma mère, elle avait oublié un truc. Et du coup, elle a fait demi-tour et j'ai vu sa voiture se mettre au niveau du portail. Je suis en mode, oh my God, run. Ah oui, je te jure. Ah oui, c'était quelque chose. Et donc, voilà, j'ai joué tout l'été. Puis après, à l'époque, je faisais déjà des vidéos parce que j'avais commencé, j'avais 11 ans et demi. 11 ans et demi, 12 ans. Et j'ai commencé à faire une vidéo sur Minecraft, 2, 3, 4. Et après, je me suis pris là-dedans. J'ai eu des amis créateurs de l'époque. C'était quoi, tes premières vidéos ? Salut à tous et à toutes, ici The Guild. Tu sais que j'ai ma première vidéo Minecraft où j'ai 12 ans donc la voix est hyper aiguë. Tu le sens que c'est l'enfant qui vient de naître. Je venais de sortir du ventre de ma mère. Ce n'est pas possible. Mais tu le vois, je suis en galère. Les blogs, je prononce n'importe comment. Je dis n'importe quoi. Mais c'est trop mignon. Elle est en privé, cette vidéo. Mais c'est trop mignon parce que quand je regarde cette vidéo, je me dis, il y a eu du chemin quand même depuis. Ouais. J'avoue, tu sais que tu peux demander à Twitch de t'appeler juste Guil ? Oui, je sais. Mais en fait, du coup, le truc, c'est qu'il faudrait que je renomme mes comptes de partout et c'est ce que j'essaie de faire. Sauf que sur Twitter, c'est un enfer. Sur YouTube, c'est pour ça que je m'appelle Ultia avec deux A partout. Exactement. Et c'est l'enfer parce que du coup, il faut que je demande l'assertif de partout sur les réseaux. Et dis-toi que déjà, TikTok, je n'arrive même pas à avoir mon pseudo tout court. Alors si en plus, je demande de renommer, non mais on ne s'en sort pas. Donc, je suis en train d'essayer de le faire petit à petit, mais ça fait un an que je bataille et je pense que ça sera bientôt prêt. Mais c'est une galère. Franchement, je vous le dis, choisissez bien votre pseudo parce que pour les changer après, c'est compliqué. Ah oui, de fond. Moi, je me suis dit quand j'ai commencé ma chaîne au début, je me suis dit bon, je vais rester à quoi ? Moi, je voulais faire des vidéos pour 100, 200 personnes. Moi, quand j'ai fait mon pseudo, c'était même pas pour faire de la création de contenu. C'est ça, mais moi, c'était pareil. Moi, je me suis dit quoi ? C'était juste mon pseudo de jeux vidéo en fait. C'était... Moi, je me suis inspiré d'un créateur que j'aimais bien. Il avait un chiffre dans son pseudo. Je me suis dit je vais faire pareil. J'avais 11 ans, je n'avais pas de personnalité. Je me suis dit je vais faire pareil. Et puis finalement, ma chaîne, elle a grandi. C'est là que je me dis mais attends, peut-être qu'on va peut-être voir pour changer ça peut-être un jour. Oui, pourquoi 84 Vaucluse ? Ouais, c'est ça. Bah oui, on en a beaucoup parlé avec Ponce. Avec Aurélis, du coup, toi. Ouais, bah oui. Tu viens d'où ? Bah alors, moi je suis à la frontière entre le 84 et le 13, donc les Bouches-du-Rhône. Et en fait, vu que ma mère est marseillaise, on allait souvent à Marseille et vu que mon père, lui, il a ses parents qui habitent dans le Vaucluse, bah du coup, on habite à la frontière. Et t'es né où du coup ? À Aix-en-Provence. D'accord. Et du coup, toute la région du Vaucluse, tout le temps. C'est pour ça que quand j'avais appris que Ponce, il venait d'Avignon, c'était marrant parce que je me disais bah dis donc, je connais bien ça. Des fois, quand je passe à Avignon, je prends une petite photo, tu vois ? Quand je suis à la gare, je prends une photo et j'envoie à Ponce et je fais, tu connais ça je crois ? Il me répond toujours, c'est marrant. Je passe pas souvent mais de temps en temps, ça fait plaisir. T'as pas chopé l'accent, ça va quoi ? Je l'avais mais je l'ai perdu. Ah bah oui. Parce que, avant de venir à Montpellier, parce que là du coup, je suis à Montpellier, avant d'être à Montpellier. mais t'es à Montpellier et on s'est même pas vu. Je sais, je sais. Mais oui, mais comme je l'ai dit à Auré dimanche, je lui ai dit, je savais même pas que vous aviez déménagé. Je savais qu'il allait venir à Montpellier mais je savais pas que vous aviez déménagé. Il est venu aussi et c'est un truc de fou. Du coup, il y a plein de gens ici. Mais après, je savais même pas mais du coup, je t'aurais invité parce que j'ai invité des gens il n'y a pas très longtemps. Tout le monde à Montpellier, c'est terrible. Bah ouais. Oui, oui, oui. Et tu sais qu'en plus, le truc c'est que je suis pas assez pote avec Kenny, Kenny Stream. Je vois qui c'est. Oui. Voilà. Et bah, le truc c'est qu'on s'est aperçu il n'y a pas si longtemps qu'on habitait à quoi ? À 3 minutes l'un de l'autre quoi. Ah ouais. Sans même le savoir depuis 3 ans en fait. Incroyable. Et vraiment, c'est à 2 rues. C'est exceptionnel. Ah ouais, bah vas-y. Bah vas-y, viens, on fait le coaching IRL. Le truc en plus pas du tout pratique au final. Ouais, bah surtout que là, en vrai, je vais te mettre tes petits blocs et puis je te laisse après. Allez. Non mais, du coup, avant de venir à Montpellier, j'étais à Grenoble et c'est à Grenoble que j'ai perdu tout l'actualité. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand je suis arrivé à Grenoble et que je disais jaune au lieu de jaune et que je disais des roses comme ça, ça m'a regardé de travers un petit peu. Je t'avoue. C'était il me disait non mais c'est rose ici en fait. Qu'est-ce que tu me dis avec ton rose là ? Ah bah ça ouais. Je crois qu'en plus, j'étais sur le live de Ponce hier et je crois qu'il en parlait hier justement. Et d'ailleurs, il disait un autre truc qui est moins connu que le rose rose. Il y a aussi le... Alors les gens qui viennent d'Avignon aux alentours mais enfin qui viennent du sud, ils disent lundi et pas lundi. Comment tu disais ? En gros, bah moi j'ai pas cet accent là donc c'est dur. J'ai pas fait la différence. En fait, en phonétique, je sais pas si c'est ça. Genre, on est censé dire brun et pas brun. Genre un brun d'herbe. Moi je dis brun. Moi je dis un brun. Moi je dis ça. Et bah c'est brun. Et genre lundi et les gens dans le nord, ils disent... Non, non justement au contraire, on dit on dit comme on dit lundi et genre les gens et la plupart des gens ils disent lundi. Genre comme un, un, quoi ? Tu vois ? Voilà, et bah ça du coup et Ponce, il dit lundi. Waouh, c'est trop, trop dur. Ouais, voilà, dans le chat, ils l'écrivent là. Mais c'est trop dur. Encore cette discussion, mais c'est un vrai truc, c'est un vrai truc, on dirait pas comme ça, mais on est censé prononcer lundi autrement que comme je viens de le dire. La différence est ridicule. Oui, on s'en branle. Personne n'y fait gaffe. Oui, voilà, personne n'y fait gaffe, on s'en fout, c'était juste... Chacun prononce les mots comme il veut. C'est un son qui tend à disparaître comme les différents A qu'on retrouve en québécois, mais plus vraiment en français métropolitain. Ah oui, bah ça m'étonne pas. J'adore l'accent québécois. Moi aussi. Eh, mais tu vois, tu t'améliores quand même, petit à petit. Ça va, ça va. Je vois que tu gères un peu ta touche de sprint, tu lâches un petit peu parfois, tu réappuies, c'est pas mal. Du coup, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est qu'on passe sur la deuxième carte à côté, qui est un peu plus difficile, mais du coup, à force de la jouer, tu vas voir, tu vas prendre en main petit à petit. Alors attends, c'est où ? En plus, c'est chaud pour moi parce que franchement, comme je t'ai dit, vraiment, je ne passe pas les niveaux. Pourtant, tu vois, j'ai énormément joué à des Mario et à des jeux de plateforme, etc., mais... Ouais. Bah oui, tiens, vas-y, viens sur l'autre serveur, je vais te montrer.